Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons parler de la possibilité de zoomer et de faire défiler des éléments dans des vues. Dans iOS, on a donc ces gestes, en particulier ça c'est ce qu'on appelle le pitch, qui me permet de changer l'échelle d'une image ici, et puis ça c'est le glisser, si vous voulez, qui me permet de me promener dans une image qui est trop grande. Ce mécanisme est intégré dans une classe qui s'appelle UIScrollView, qui vous permet de gérer l'échelle et la position d'une image par exemple, qui serait trop grande pour être affichée sur l'intégralité de la vue. Vous pouvez évidemment bien sûr le faire à la main, mais je vous recommande vivement l'usage de UIScrollView. Pour cela, on a affaire à un mécanisme dit de délégation, donc c'est une notion qui est requise et c'est votre premier contact réel, puisque j'ai évoqué dans des séquences précédentes la notion de rotation, que c'est du protocole, mais ce n'est pas un protocole explicitement déclaré, tandis que là, il est déclaré. C'est un mécanisme plus crucial sur iOS, on l'a dit, il est énormément utilisé, et en particulier pour tout ce qui est cartes, interactions du capteur, etc. On va les voir au fur et à mesure. Ici, on a une approche qui est simple, et en fait, comme je vous l'ai dit, on l'a déjà rencontré, mais sous une certaine forme, et là on va le rencontrer de manière complètement explicite. Quels sont les principes de la gestion du zoom et du défilement ? Eh bien, vous allez utiliser une entité de UIKit, qui est une classe, qui s'appelle UALScrollView, dans laquelle vous allez insérer une vue qui va être concernée par le zoom et le défilement. Donc vous aurez en fait la taille de la vue qui est dedans, et vous aurez la taille de la UALScrollView. Et pour traiter tout ça, il faut que, quelque part, vous répondiez à un protocole qui s'appelle UALScrollViewDelegate. Alors vous allez reconnaître, la plupart des protocoles, quasiment tous, il s'appelle quelque chose délégué, quasiment, il y a quelques rares exceptions. Et en fait, qu'est-ce qui vous permet ce protocole ? Eh bien, plein de choses, il y a pas mal de méthodes, mais il y a, on va voir le minimum qui vous permet d'être opérationnel, puis après vous irez voir dans le Fantastic Manual. Il permet de définir l'échelle minimale d'affichage et maximale d'affichage. Il permet de définir un délégué. Un protocole, il y a tout le temps un délégué, c'est quelqu'un qui va en fait implémenter les méthodes qui vont capturer un certain nombre d'événements prédéfinis dans mon protocole. D'accord ? Donc c'est lié à la notion de framework. C'est pas n'importe quelle classe, ça peut être moi, mais ça peut être un autre. C'est-à-dire que je peux parfaitement dire, moi, j'associe lui comme délégué de UISCrollViewDelegate. Donc en ce moment, il faut qu'il dise qu'il respecte le UISCrollViewDelegate et qu'il implémente les méthodes minimales qu'il doit être implémentée pour respecter le protocole. Parce qu'en un protocole, vous avez à la fois des méthodes obligatoires et des méthodes optionnelles. Et puis, vous allez devoir remplir quelques méthodes. Alors, il y en a deux qui sont importantes, ViewForZoomingScrollView et ScrollViewDidEnZoomingScrollViewWithViewAtScale. Et en fait, ça, c'est les versions en objectif C, mais on va aussi les voir, leurs petits noms, en Swift. Regardons donc ce que fait cette application. Donc, j'ai deux versions, une en Swift et une en objectif C. On va regarder celle en Swift, l'autre a un comportement rigoureusement identique. Et de toute façon, je vais vous présenter le code des deux. Donc, ici, vous voyez que je joue avec les échelles. Donc, je peux voir ici, c'est la nébuleuse d'Orion, qui sert d'ailleurs de fond aux vidéos de ce cours. Je trouve que c'est une image absolument superbe. Et puis, ici, vous voyez que ce que je peux faire, c'est me déplacer. Et puis, je peux zoomer jusqu'à un certain stade. Et puis, au bout d'un moment, je serai arrivé à l'échelle maximale que j'autorise. Et je ne pourrai plus continuer à zoomer. Mais je peux toujours continuer à me promener. Regardons le ViewController. Et en fait, force est de constater que par rapport au ViewController que je vous ai donné dans des séquences précédentes, il n'y a absolument pas de changement puisque je renvoie tout dans une classe que j'ai appelée ma vue ici avec exactement le même nom, mais dont le contenu sera bien évidemment différent. Donc, ça, c'est le ViewController en Objectif-C. Ça, c'est son pendant en Swift. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de surprise. Dans ma vue, regardons ma vue en Objectif-C. Donc, ça, c'est l'interface. Là, ici, je signale qu'elle répond au ULScrollViewDelegateProtocole. Donc, je lui dis, voilà, c'est comme ça que je le déclare. Et ça veut dire qu'il attend de moi que j'implémente un certain nombre de méthodes. Donc, j'ai ici le initWithFriend, donc quelque chose qui est assez classique. Donc, j'ai une imageView, j'ai une ScrollView. Et puis, donc, je vais construire mon image. Alors, cette image, je l'ai rentrée. J'ai volontairement choisi une grande image. Alors, évidemment, si la regarde, elle est trop grande, ça plantouille un peu. J'avais essayé qu'une image qui faisait 18 000 pixels fois 18 000 pixels, oh, il avait un peu mal. Mais bon, il n'y a pas de souci. Avec une image de taille raisonnable, malgré tout, eh bien, mais trop grande pour s'afficher sur l'écran, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, ici, je construis une image, puis une imageView. Ici, je construis une ScrollView. Et puis, je lui affecte une couleur. Je positionne l'échelle maximale, l'échelle minimale d'affichage. Je dis que le délégué, c'est moi-même. Encore une fois, ça pourrait être un autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi-même parce que j'implémente le protocole UIScrollViewDelegate. C'est possible. À ce moment-là, je fais un AddSubView. Je fais mon ImageView dans le ScrollView. Je fais un AddSubView sur moi-même de la ScrollView. Vous notez que je vais faire des releases de tout le monde, mais pas de mon image. Alors, encore une fois, j'insiste toujours sur la gestion de l'image. On résonne. Ici, mon ImageView a été créé avec allocInit, donc compteur à 1. ScrollView a été créé avec allocInit, compteur à 1. Et je vois bien ici les releases là. D'accord ? Par contre, mon image a été créée avec une méthode qui ne contient ni alloc, ni init, ni copie. Donc, dans AutoRelease, compteur à 0. Alors, ce n'est pas grave parce que quand j'ai fait ici le initWithImage dans mon ImageView, eh bien l'ImageView, elle a pris possession de l'image. C'est parfaitement logique. De même que lorsque j'ai fait ici le AddSubView à ces deux niveaux-là, eh bien il y a eu appropriation, avec un return, des entités concernées. Donc, celle-là, je dois faire les releases. L'autre, je n'en fais pas. On n'insistera jamais assez là-dessus. Donc, je vais pouvoir maintenant implémenter les méthodes requises quand je respecte le protocole UIScrollViewDelegate. Sinon, ça ne va pas compiler. Donc, il y en a deux qui sont obligatoires. Celle-ci, alors en fait, je dois rendre une UIView. Et en fait, je rends là ici tout le temps mon ImageView. Là, vous allez me dire, mais pourquoi ça ne sert à rien, ce truc-là ? Mais en fait, je pourrais avoir plusieurs images. Je pourrais, en fait, interroger la ScrollView, et en fonction de l'échelle, si l'échelle est grande et que ma vue est petite, je n'ai pas besoin de beaucoup de détails, je peux rendre une image qui est différente de lorsque j'ai agrandi et que j'ai besoin de rentrer dans les détails. D'accord ? Donc, ça, c'est pour ça que... Alors ici, j'ai simplifié mon code, je rends tout le temps la même image. Et puis ici, ScrollViewDeanZooming, où en fait, en gros, je vais récupérer un certain nombre d'informations, et en particulier, ce qui m'intéresse, c'est l'échelle. Eh bien, là, vous voyez que je vais faire ici un setzoomscale à l'échelle. Alors, on pourrait imaginer qu'on a un mécanisme extérieur qui gère, disons, l'échelle, mais dimension par dimension, et à ce moment-là, je pourrais avoir ce code-là, où je pourrais traiter séparément l'échelle en X et l'échelle en Y. On va voir également ma vue en Swift. Il n'y a toujours pas de surprise. Donc là, je construis mon imageView, ma ScrollView. Ici, je positionne les zooms minimum, maximum, la couleur de fond, je fais les AddSubView, je fais mon init, et puis après, je m'occupe de tout ce qui nécessite self. Bon, j'ai le Required init qui est obligatoire et que Xcode m'a construit. Et puis ici, j'implémente les méthodes du UIScrollViewDelegate. Donc, ViewForZooming, vous voyez que la méthode a un nom un petit peu différent, mais ce n'est pas atroce à trouver, qui a le même comportement. Et ScrollViewDidEnZooming, qui a le même comportement. Et ici, je vous donne le code quand on gère l'échelle. Et ici, toujours, si je vous ai amusé à le gérer dimension par dimension, on pourrait, comme ça, jouer. Là, ici, je joue avec la largeur seulement. Ben voilà ! Il n'y a rien de difficile. Je vous ai déjà dit que si je veux compresser ou étirer une image, je vais jouer sur la frame, la largeur et la hauteur de la vue incluse dans la UIScrollView. Donc, je peux toujours la manipuler comme une vue. C'est ça qui est important. D'accord ? C'est super simple. C'est gratuit. Donc, profitez-en. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada